Parlons toujours des facteurs aggravant les inondations et les mouvements des terrains dans les environs de la ville d'Ouvira. Nous avons d'abord identifié des facteurs physiques entre autres de relief escarpé donc de fortes pentes fortes altitudes dans le bassin versant des trois rivières donc dans la partie ou dans la zone de la partie ouest de la ville d'Ouvira donc c'est le mont Mitumba. A part ces fortes pentes fortes altitudes il y a aussi le type de sol qui joue sur les caractéristiques lithologiques et les types de sol qui influent aussi sur l'érosion sur les mouvements des terrains mais il y a aussi les précipitations parce que nous sommes à Ouvira c'est une zone tropicale donc caractérisée par des fortes pluies donc là par exemple nous avons nous sommes sur la rivière Molongwe et on remarque juste sur les berges un glissement des terrains des types translationnels qui a été déclenché juste lors de la crue du 17 avril 2020 donc la rivière interagit avec la topographie la rivière à un moment peut déclencher les glissements des terrains instabiliser les terrains et ces glissements à l'air tout surtout le matériel déplacé peut bloquer la rivière peut créer un barrage dans la rivière et lorsque ces derniers cèdent ça génère des vagues géantes susceptibles d'inonder la zone avale donc sur cette carte des pentes on observe à certains endroits des pentes qui atteignent 60 degrés d'inclinaison donc allez-y comprendre que c'est vraiment des pentes très fortes et c'est un facteur déterminant dans l'occurrence des glissements des terrains dans l'occurrence du ravinement de l'érosion ravinante et ses mouvements des terrains cette géodynamique externe et en étroite liaison avec les inondations à part les facteurs physiques il y a aussi les facteurs anthropiques donc c'est l'homme c'est l'homme qui est acteur et parmi ces facteurs anthropiques nous avons pu identifier nous avons observé en utilisant des data sets des distributions spatiales du couvert végétal dans la zone d'ovira qu'est ce qu'on observe on observe une forte un fort couvert végétal à l'extrémité ouest le bassin versant de rivière qu'en vivira moulon ou kalima benguey en tout cas un grand couvert végétal nous sommes ici dans les hauts plateaux proche de l'itomboué et juste après ça c'est ouvira c'est la zone la couleur brun représente les bâtis juste après ouvira on observe une zone tout un couloir orienté nord sud à faible couvert végétal donc la zone ici a été déforestée mais dans cette zone forte avec forte végétation avec un grand pourcentage de forêt qu'est ce qu'on observe dans cette zone dans cette même zone on observe une grande une très grande perte annuelle du couvert du couvert forestier donc en se basant sur ce raster produit à partir d'images satellitaires avec des indices de végétation on constate que dans la partie où il ya encore de la forêt on observe une forte déforestation et donc les problèmes qui se passent à ouvira parce qu'ouvira est une zone ouvira se trouve au niveau des exitoires des trois rivières que nous avons cité précédemment donc à vivre à moulong et kalima bengue ouvira ne fait que recevoir de l'eau ne fait que recevoir les problèmes dont les causes se trouvent en amont dans les bassins versants et en amont ici on observe une forte perte de la forêt avec cette allure cette forêt va disparaître et quand il n'y a pas de forêt il y a l'effet flash qui agit sur le sol il y a une forte érosion il y a des forts coefficient de ruissellement il y a moins d'infiltration donc il y a plus d'eau qui ruissellent il y a plus d'érosion plus des glissements de terrain il y a beaucoup plus d'inondations et même les micro climat local est perturbé donc c'est un problème à résoudre cette déforestation il faut la contrer je vous remercie et je vais passer la parole à mon collègue pour vous présenter les aspects géologiques et topographiques toujours liés à ces inondations merci